Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi, nous serons le 13 février et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en rayon 1, course E1. C'est le prix de Sanlis, c'est une course européenne pour des chevaux âgés de 8 à 11 ans qui n'ont pas gagné 171 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ auto-start et ils seront 15 au départ de la course avec des chevaux que l'on connaît bien dans l'ensemble. Une course quand même assez ouverte pour être signalée. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf et qui souhaitent ouvrir un compte, vous pouvez profiter de l'offre de bienvenue, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros et en plus on vous rajoute 10 euros pour tester le The 5 événement, ce qui fait 110 euros de bonus au total. Donc de quoi en profiter. Vous pouvez retrouver en détail toute l'explication de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le numéro 2, il s'agit de Guerrier Castelet, le pensionnaire de Barbara Guenet. C'est la drive de Mathieu Abrivar, il sera déféré les 4 pieds, on ne l'a pas revu depuis fin octobre, une 3ème place sur ce tracé. D'ailleurs une double 3ème place sur ce tracé, il trottait autour des 12 ce jour-là. Alors ensuite il a connu quelques soucis de santé et Barbara Guenet qui n'a pas voulu faire une course de rentrée pour aller directement sur cette course, qui est une course visée pour elle, puisque le cheval est à seulement 20 euros du plafond des gains. Et donc elle n'a pas voulu faire une course de rentrée pour éviter qu'il prenne des gains et qu'il soit donc du coup éliminé de la course. Alors c'est vrai que c'est un cheval qui fait quand même une grande rentrée, mais on a quand même fait appel à Mathieu Abrivar. Il a couru 3 fois sur le parcours, c'est 3 fois à l'arrivée, donc 100% de réussite, il a des bons chronos qui nous intéressent. Il a un bon numéro derrière la voiture, bon certes, sans en faire un coup sûr évidemment, puisqu'il peut un peu manquer pour finir. Mais je pense que si son entourage a préparé ce cheval pour cette course, c'est qu'à mon avis il s'annonce redoutable. Je vais lui faire confiance. En deuxième position, j'ai mis le 3, gamin de Mahé, pensionnaire de Charles Cullier, la drift de Mathieu Mottier, il sera déféré des 4 pieds. Là encore, difficile de lui reprocher quoi que ce soit, un cheval qui est très régulier, qui fait toutes ses courses. Ne pas condamner ce cheval lorsqu'il court ferré, il court sans ambition comme ce fut le cas la dernière fois. Là ici, on le défère des 4 pieds, comme lors de son avant-dernière sortie, où il tromptait 11-9 sur ce tracé, en se classant deuxième du bon Global Agreement, qui a gagné des classés ce jour-là, il devancé Granit Dufresne, qu'il va retrouver ici. Pareil, il est doté d'un bon numéro et d'un engagement favorable au plafond des gars. Il est en mesure de confirmer sur sa lancée. En troisième position, j'ai mis le 9, Granit Dufresne, le pensionnaire de Laurent Laudrenne, la drift d'Eric Raffin, il sera déféré des 4 pieds. Alors certes, son numéro n'est pas forcément un avantage, le 9, mais bon, quand on regarde un peu plus près le lot, on se dit quand même qu'il est un peu plus dans ses cordes pour Granit Dufresne. D'abord, il n'y a pas les 7 ans à affronter, ce qui est quand même un avantage. De plus, Eric Raffin lui fait confiance, un choix qui a déjà bien fait également sur le tracé qui nous intéresse. Il avait été quatrième, donc on l'a dit il y a quelques instants, de la course référence du 29 décembre, auquel Gaman Maé s'était classé deuxième dans un lot qui était peut-être même légèrement en dessous. Donc il avait trotté 12-3 ce jour-là, il est capable de confirmer ici. Donc moi je lui fais confiance, il a les moyens même de s'imposer. En quatrième position, j'ai mis le 6, Felicita Découvre, pensionnaire de Julien Villot, la drive de Benjamin Rochard, elle sera déférée des 4 pieds. Elle est âgée de 9 ans, cette jument, elle aussi qui est très régulière, qui manque peut-être un petit truc pour gagner, mais voilà, qui fait globalement toutes ses courses. Pareil à Vincennes, elle manque un peu de marge quand même, mais globalement de façon assez propre généralement. On la défère des 4 pieds, comptant avoir ça dans la sortie à Angers fin janvier, auquel elle s'était classée quatrième. auparavant cinquième sur ce tracé le 21 janvier, dans un lot remporté par Oli Deschalles devant Historia 4 et Aria Dubélé. Elle devançait notamment Une Love, Aïda Dubélé ou Gotou America et Grazia Ladelle qui avaient fait la faute des juments qu'elle va retrouver ici. Felicita Découvre, écoutez, c'est simple, il faut la préserver au maximum et la faire finir. Avec un bon parcours caché, elle peut s'emparer au moins d'une place. En cinquième position, j'ai mis le 7, Graize, le pensionnaire d'Arnaud Deshautes, qui en est son entraîneur driver, il sera déféré les 4 pieds. Graize qui vient de se classer deuxième à Corde Mai le 17 janvier dernier, auquel on lui a donc pris un petit peu de morale ce jour-là. Auparavant un échec sur ce tracé, sa seule course d'ailleurs disputée sur ce tracé, il trottait 12-5 quand même ce jour-là et une dixième place. Alors Arnaud Deshautes a expliqué quand même que c'est un chat qui désormais, avec le poids de l'âge, lui qui allait souvent devant dans sa jeunesse. Maintenant, en vieillissant, il est peut-être mieux en venant de derrière. C'est un choix qu'on doit patienter. Donc là, avec le 7, Arnaud Deshautes n'aura peut-être pas d'autre choix, sans doute que de reprendre un petit peu et de trouver une bonne place et un bon dos. Au tel cas, attention à lui, il a prouvé aussi qu'il faisait globalement toutes ses courses, que la grande piste pouvait ne pas le déranger. Il faudra quand même qu'il nous rassure un petit peu quand même sur cette grande piste de Vincennes. Mais voilà, je fais confiance quand même à l'entraînement que j'aime beaucoup Arnaud Deshautes pour jouer là encore au moins les places. En sixième position, j'ai mis l'Asse Grazielladelle, pensionnaire de Frédéric Héon, la drift de Juan Le Bourgeois. Elle sera plaquée des antérieurs, des verres et des postérieurs. Elle vient de se montrer fautive dans la course du 21 janvier dernier. Auparavant, quatrième d'un Quintet en finissant de très belle façon le 4 janvier dernier. C'était Gis, Giant Madrid et Grand Wakaluma qui étaient aux trois premières places. Pareil, il n'y a pas les sept ans au départ, ce qui va être un plus pour elle. C'est une bonne finisseuse qui doit également courir cachée ici. Donc là, derrière la voiture, il n'est pas forcément un mauvais numéro pour elle. Alors auquel cas aussi, il ne faudra pas se retrouver trop loin et trop englué côté corde au sein du poteau. Auquel cas, elle a une bonne pointe de vitesse finale. Si elle trouve le bon jour et les bons wagons, elle a les moyens de s'emparer elle aussi d'une place. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 13. Frodo S, pensionnaire de Biangou, la drift de Pierre-Yves Verba. Il sera déféré des postérieurs, le chat qui vient de se montrer fautif en partant sur ce tracé. Mais auparavant, il était cinquième d'un Quintet début décembre dans un très bon lot. Il y avait Bayadel-Circeo, Amiton-Duham, Ostia et Bangladesi aux quatre premières places. Des choix qui sont désembargés de 7 ans. Là, ici, il trouve des bonnes conditions de course. Maintenant, il faudra quand même assurer la mise en jambe. On a quand même fait appel à Pierre-Yves Verba. Donc attention quand même, Frodo S, il part en seconde ligne. C'est un attentif qui est capable de finir vite. Auquel cas, lui aussi, a les moyens de jouer les troubles faites pour les places. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 2, le 3, le 9, le 6, le 7, l'As et le 13. Il n'y a pas de cheval, de regret. Mon coup de cœur pour ce Quintet, ce sera le 2. Guerrier-Castelet, il fait une rentrée. Mais on a fait appel à Mathieu Abrivar. Il a des bons chronos qui nous intéressent sur le tracé. Méférence. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire un 2 sur 4. Les trois premiers de la sélection, le 2, le 3 et le 9. On ne va pas faire plus parce que je trouve quand même que la course est plus ouverte qu'on ne le pense. Et parce que j'ai tenté en 7 chevaux, parce qu'il n'y avait rien qui m'aspirait derrière. Donc restons quand même prudents sur ce Quintet de début de semaine. Même si on va quand même faire confiance aux chevaux de la première ligne. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour. Auparavant, on va revenir sur nos trois pénalty de ce dimanche. La troisième place dans le Pia Médé SM. Ce dimanche, dans le Prix de France. Elle a très bien tenu sa partie jusqu'au passage du poteau. Revenant bien. Elle a eu la bonne course. Mais elle est tombée, je pense, son meilleur pour terminer. Et notamment donc certains idées au tir. Ensuite, nous avions Imperial Mabon. Dans la course du Pic 5. Il s'est classé quatrième. Il s'est retrouvé loin durant le parcours. Il a bien fini. Mais un petit peu trop tard. C'est dommage. Il nous empêche de faire le 100% de réussite. Mais il se défend plutôt bien. Et enfin, la belle victoire de Keraldo dans la dernière course du programme. Le cheval qui a eu un très bon parcours dans le dos du leader côté corde. Il a trouvé l'ouverture dans la phase finale. Et il est allé s'imposer au courage. Résistant à un très bon finisseur tout à l'extérieur. A la cote quand même de 20 contre 1. Ce qui en fait quasiment notre plus beau gagnant de pénalty. Depuis la création de la chaîne. Donc j'espère que vous en avez profité. J'étais très content au passage du poteau. En espérant que ce lundi, Everman du côté de Marseille-Boréli. Va pouvoir nous confirmer cette belle série. Et pour ce mardi, nous serons le 13 février. Bah écoutez, je reste à Vincennes. Et je reste dans le quintet avec le 102, Guerrier-Castelet. Ça peut paraître un coup de poker. Mais c'est un coup de poker qui reste très tentant ici. Et donc, si on ne craint pas la course de rentrée. L'engagement qui est favorable au plafond des gains. 100% de réussite sur le tracé. Et Mathieu Abrivar en complément. Ça semble être un bon point d'appui. Donc le 102, Guerrier-Castelet en réunion 1. Course 1 dans la course du quintet du côté de Vincennes. Voilà donc pour le pénalty du jour. Et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce mardi. Nous serons le 13 février. Bah écoutez, je reste à Vincennes. Et je reste dans la dernière course du programme. Avec la 8e, donc R1-C8. Le prix de Dieppe. Une course D pour des juments âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 67 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste. Et elles seront 16 au départ de la course. Autant dire que la course est très ouverte. Il y a l'homogène. Elles se tiennent toutes de très près en termes de gains. Mais de base, timidement. Le 7, Jaurien Méloise. Qui reste sur un échec, sur un tracé de vitesse. Mais attention. Elle a déjà bien fait sur le tracé qui nous intéresse. Déférer des 4, être beaucoup plus à l'aise. Je pense sur les 2007 de la grande piste. Je vous invite à la racheter. Et enfin, le 15, Jérémie Semerité. Qui est en forme. Elle reste sur une victoire en province. L'entraînement en forme. Elle est bien engagée au plafond des gains. Je pense qu'il faut lui faire confiance également. Mais associé, le 3, Jacques Cartacenu. Qui est déféré des 4 pieds. Contrairement à sa dernière sortie. Attention à elle. Elle reste susceptible. Mais elle semble avoir de la qualité. Et dépend d'une écurie en pleine forme. Celle de Jean-Michel Baudoin. Le 5, Jolie Girl, Beaufour. Qui a fait rapidement la faute. Dernièrement, l'élève de Jean-Michel Bazir. Qui avait montré un peu de moyens auparavant. Donc, attention à elle. Il faut la reprendre. Le 6, Jezonia Danica. Plaquée devant, déféré derrière. On l'a beaucoup vu à Cagnes-sur-Mer ces derniers temps. L'élève de Pierre Vercouis. Brian Coppens. Qui va la driver. Attention, parce qu'elle a 100% de réussite. Plaquée devant, déféré derrière. Une victoire et deux deuxièmes places. Je pense qu'elle peut... Si elle s'adapte à la grande piste de Vincennes. Pourquoi pas jouer les places ? Le 11, Jody Wind. Qui reste sur une belle victoire acquise. Avec autorité sur ce tracé. Belle facilité. Je pense qu'elle est capable de confirmer. Même si elle reste assez susceptible. Il faudra rester vigilant avec elle. Mais elle a un petit peu de qualité. Le 13, Jossi Duvillard. Auquel on ne peut pas reprocher grand-chose. Et peut prendre au moins une place ici. Pareil pour le 14, Jomaov. Qui est confirmé également sur les tracés de tenue. Et qui devrait se plaire ici. Et qui est bien engagé dans cette course. C'est affrontant que des juments. Donc, paix de base. Le 7 et le 15. Et mes associés. Le 3, le 5, le 6, le 11, le 13 et le 14. En flexi, 50%. Pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Qu'à booster. Évidemment, bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous. Et bien ce mardi. Pour l'étude du quintet de mercredi. On restera du côté de Vincennes. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et surtout, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Ciao à tous.